Aujourd'hui, YouTube, on va parler de ton sujet préféré, c'est-à-dire... Le sexe! Votre sexe, en fait. Encore plus. Ah, c'est même pas mon sexe, on parle de vous. Et de vos expériences sexuelles. Fait que tire-toi une bûche, assis-toi, mais on va vous conter vos pires expériences sexuelles. On a tous déjà eu des mauvaises expériences sexuelles, il faut se rendre à l'évidence, t'sais, il faut regarder la vérité en pleine face et accepter cette triste réalité. Mais savez-vous quoi? Je commence la vidéo en force, car cette vidéo est en collaboration avec Vanessa! Oui! J'suis vraiment excitée parce que, ben c'est le cas de dire... Ok, ça commence bien! Fait que là, si tu te demandes et tu te dis, mais Cassandra, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que tu tiens dans tes mains? Eh bien, ma très chère amie, c'est des jouets sexuels! Pour avoir une sexualité positive, autant avec les autres qu'avec toi-même, je pense qu'il faut, en fait, je pense pas qu'il faut, il faut d'abord et avant tout que t'apprennes à te connaître. Et quoi de mieux que d'apprendre à se connaître en ayant des jouets sexuels, des amis pour nous aider? À savoir, qu'est-ce qu'on aime? Parce que chaque jouet sexuel est si présent, pouvez-vous le croire, chacun, sans fonction. Regardez, ils sont tous différents. Ils sont tous très plaisants aussi. C'est pas vrai que c'est à soi, nous, on va juste vivre des mauvaises expériences sexuelles, pis si on est pour vivre des mauvaises expériences sexuelles, ben on va quand même ben au moins en profiter quand on se voit tout seul chez nous. Oh, ça oui! Pis de toute façon, ouais, les jouets sexuels, c'est pas nécessairement pour profiter tout seul chez toi. Ça, ça peut clairement racheter du petit piment dans ta relation. Je te confirme. Ce que j'aime le plus de Belessa et pourquoi j'aime autant les encourager, c'est que c'est une entreprise faite par des femmes, pour des femmes, pour tout ce qui touche l'aspect sexualité. Tout est pensé, en fait, en fonction de la femme, autant pour les jouets sexuels que pour la pornographie, parce que oui, sur leur site, il y a de la pornographie, pis il y a même de l'éducation sexuelle. C'est pas juste une compagnie qui offre des jouets sexuels, c'est une compagnie qui nous permet de mieux nous comprendre, en fait, en tant que femme. Quand j'ai reçu mes jouets sexuels, je dois avouer que celui-là m'intriguait particulièrement, car on dirait une petite langue. Et Dieu sait que c'est le fun, les petites langues sur le clitoris. Donc, j'étais comme, est-ce que ça fait l'effet d'une petite langue? Et laissez-moi vous dire que oui! Il est incroyable! Fait que, bref, celui-là, c'est vraiment mon coup de coeur. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous pourriez avoir un vibrateur ou une carte cadeau absolument gratuitement avec le lien qui se trouve dans ma bio. Vous avez juste à vous inscrire, mettre votre e-mail et en fait, Belessa et moi, on envoie un cadeau à tout le monde qui s'inscrit. T'as bien compris, un cadeau. Donc, c'est pas vrai que nous, on va vivre que des mauvaises expériences sexuelles because we deserve everything we want! Fait que là, je vous ai demandé sur Instagram de me confier vos pires expériences sexuelles. Je l'avais fait une fois avec Lucie Réom. Je vais mettre la petite vidéo ici si ça vous intéresse. C'était fucking drôle. Mais là, c'est le temps pour une partie 2. Et ça risque d'être crunchy parce qu'à chaque fois, c'est comme, « Hey! Ok! » Bon, on se rend compte que même nos pires expériences sexuelles sont pas si pires! Et ça fait du bien. C'est quand on se compare, qu'on se console. Donc, bienvenue dans la vidéo où est-ce que je révèle vos pires expériences sexuelles. La bonne nouvelle, c'est que c'est du passé et qu'on peut maintenant en rire! Yeah! Première anecdote. Salut, casse. Ma pire histoire de sexe, c'est une anecdote assez cocasse. Mon chum et moi avions une bonne partie de genre dans l'air. Au moment où j'allais venir, il me lâche le plus gros pet ever. Résultat, je suis pas venue et on a arrêté ça là. J'étais un peu, pas mal fâchée sur le coup car il le fait volontairement. Mais ça a pas duré longtemps, on en a bien ri. Par chance, il le pète plus au lit. Ok, mais moi, le but qui me fait rire de ton histoire, ma chum, c'est à quel point que t'étais fâchée, genre. Un orgasme féminin, c'est dur. Faut vraiment que tu sois concentrée pour avoir ton orgasme. Fait que quand t'es vraiment sur le bord de venir, s'il se passe quelque chose où t'es déconcentrée, tu l'as perdu. Fait que c'est vrai que ça peut être frustrant. Mais si mon chum m'avait lâché un de ses pets à l'instant où est-ce que j'étais supposée venir, je dois avouer que j'aurais trouvé ce rôle en tabarnak. Mais ça, c'est peut-être juste moi. Remarque que je peux comprendre qu'une certaine frustration jaillit de ton corps lorsque tu pensais avoir un orgasme et que finalement, c'est qu'une petite flatulence de ton amoureux ici présent. Une minute de silence pour l'orgasme que Valérie n'aura jamais. Prochaine anecdote. J'ai fait 30 minutes de tour pour me déplacer chez un gars Tinder pour un voir-même. À ce moment-là, j'étais tellement en manque de sexe parce que c'est tellement pas mon genre de faire ça. Mais bon, j'arrive chez lui, on parle un peu, mais on perd pas trop le temps pour notre activité initiale étant de baiser. Alors, je commence à le soucer et après 30 secondes, le gars éjacule. Alors moi, un peu déçue parce qu'on se rappelle que je suis toujours en manque de cul, j'essaie de le teaser pour qu'il redevienne dur et qu'on couche ensemble. Le gars n'est jamais redevenu dur et il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ça doit être parce que t'es pas assez chaude. » Je peux te confirmer que je me suis rhabillée assez vite et que j'ai grissé mon camp. Le gars, il a regardé dans les yeux puis il a dit « Ça doit être parce que t'es pas assez chaude. » Le problème, mon chum de gars, c'est toi. OK? C'est pas le fait que moi, je suis pas assez chaude. Le problème, c'est que t'as de la misère à bander, mon bon chum de gars. Et que visiblement, ça dure pas longtemps parce qu'après tente seconde, t'es venue. Hé, non, mais... Mais l'audace du gars dans cette histoire me fend le cul en deux. Je sais que certains diront qu'as-tu ton cul était déjà fendu en deux. À ceux-ci, je leur répondrai que maintenant, il est fendu en quatre, OK? Un soir, mon chum voulait qu'on essaye de jouer à normal mais tout a mal tourné. Lorsqu'on a fini de faire nos choses, on sort le jouet de mes fesses et je lui dis « Hum, une somme, ça sent le caca. » Et il me confirme. Alors, on allume la lumière et c'est à ce moment-là que je vois le jouet plein, mais plein de caca. Il y avait même des croûtes. Merci pour les détails. Et mon chum cave comme il est et s'est mis à me courir après dans la chambre tout nu avec le jouet plein de caca. Et ça puait tellement que je me suis mise à rire et ensuite à vomir. Ça me fait vraiment rire parce que, genre, j'ai pas vécu ça. Bon, on dirait que ça aurait pu m'arriver, genre. Parce que je suis sûre à 100% que ça aurait été le genre à mon chum que si cette histoire-là nous arrive, qu'il fasse juste prendre mes jouets sexuels pis qu'il soit comme « Mieeeeh, heeeeh, pis qu'il se trouve ben drôle. » Je trouve ça beau comme histoire parce que ça montre votre belle complicité. Même dans les moments les plus, comment dire, dégueulasses, ça prouve quand même que vous avez une très belle complicité. Ah, vous avez une très belle complicité. Oh, ça oui. J'étais en Duggie. Tout se passait bien. Le gars me tape sur l'épaule et je me retourne en pensant qu'il voulait sûrement me dire quelque chose. Ben non, il me vient dans la face. Pas besoin de te dire que ce fut la dernière fois qu'on a couché ensemble. Ça se vient. J'imagine, genre. Tu sais, tu te couches avec la personne, t'es vraiment dans le moment pis je sais pas, tu penses pas à grand-chose. Pis là, le gars, il tape sur l'épaule pis toi, t'es comme « Oh mon Dieu, il veut me dire quelque chose. » Pis tu te retournes et pis tu reçois son sperme dans le visage. Ça peut être correct de recevoir du sperme dans le visage mais peut-être être avisé avant. Peut-être pas me surprendre, me taper sur l'épaule et m'envoyer ton sperme dans la face. Ben non, je n'ai pas voté oui dans les commentaires. Je ne veux pas ça. Mais pourquoi, Michel, pourquoi tu ne me préviens pas? Pourquoi tu me tapes sur l'épaule et tu ne prends pas en considération que moi, je ne suis pas au courant que tu as décidé, que tu as pris la décision de me venir dans la face? Ben non, Michel, on ne fait pas ça. Ben non, Michel, quand il est, c'est Michel. Ma première date Tinder, on fait nos affaires dans mon appart. Le lendemain, je prends ma douche au matin. Je change ma tenue, j'avais un examen full important au matin donc je passe en rangée. Le soir, je me rends compte que je ne trouve pas mon string. Il était parti avec mon string dans d'elle usagée et il l'a pris volontairement. Suite à cela, il l'a ramené une semaine après en trottinette. J'ouvre la porte, il m'a balancé mon string devant les voisins et les ouvriers j'ai bien évidemment jeté ce string sans même essayer de le laver. Mais voyons, mais pourquoi? Mais pourquoi tu partirais avec la bobette? Peut-être que c'était sa bobette préférée, ok, la chum? Moi honnêtement, mes bobettes sont tellement laides que je suis sûre que je suis vraiment en due pour avoir des nouveaux sous-vêtements. Je suis certaine, certaine que si j'avais couché avec un inconnu, il ne serait pas parti avec ma bobette. Les bobettes sont tellement laides. Moral de l'histoire, Cassandra, tu devrais peut-être t'acheter des nouveaux sous-vêtements. Parce que ses sous-vêtements volent pas haut, ma chum. Je me rappelle la première fois que j'ai fait l'acte sexuel dans la douche, il me tenait dans les airs. Je la vois venir, je la vois venir. J'ai glissé et je me suis retenue au rideau de douche. Mauvaise idée, le pole a lâché. Je suis tombée hors du bain, je me suis cognée la tête sur la céramique. Je peux te dire que plus jamais je vais refaire cette position. Ça me ferait parce qu'on dirait que ça nous est tous déjà avoués et on a l'impression qu'un scénario dans une douche c'est tellement chaud mais c'est-tu moins ou c'est compliqué? It's a sport! Ouais, it's a sport! Comme moi récemment on a tenté moi et mon copain de faire l'amour dans la douche et il m'a pris sauvagement et on a pas mal fait écrire c'est le coeur je vous dirais. C'était pas super sexy je me sentais juste comme chambre en langue j'étais comme à tout coup me pète à la gueule c'est ça qui va se passer mon bon chum de gars on atteindra pas l'orgasme de même moi je suis chambre en langue toute mon énergie est focussée à m'agripper sur toutes les murs qui existent de la chambre de bain sacrément comment tu veux j'ai un orgasme It's not possible Non, non It's not possible I can't I can't j'étais avec mon copain à l'époque on faisait nos affaires et je me suis retrouvée avec du sperme sur le visage sauf qu'au bout de quelques minutes j'ai commencé à avoir la peau toute rouge et pleine de boutons j'étais en train de faire une allergie au sperme je me suis dit que ça pourrait être une super idée de prendre une photo de mon allergie en écrivant je suis littéralement en train de faire une allergie au sperme et de l'envoyer sur snap à mes deux besties au final je me trompe de groupe et je leur vois un groupe avec tous les français de ma résidence où on était 42 pourquoi t'as un groupe snap avec des personnes de ta résidence vous envoyez des nudes moi j'ai pas snap avez-vous Snapchat et je ne peux que me demander qu'est-ce qui s'est passé avec cette allergie est-ce que tu t'en es remis ou encore à ce jour tu as la face rouge because we know we know because why elle ne m'a pas dit si elle a guéri de cette tragédie de cette tragique allergie elle ne me l'a pas dit moi et mon ancien copain nous avions une soirée coquine de planifié nous commençons tout va bien je suis au plus haut de mon excitation j'avais un vibrateur pour clito il décide de me le mettre dans les foufounes au début tout est correct je suis confortable quand nous avons arrêté il n'avait plus de vibrateur dans les mains le vibrateur était entré et il ne voulait pas ressortir il a fallu que j'aille à l'hôpital me le faire suctionner dans les foufounes une attente de plus de 15 heures hey c'est quand même fucking bon machum que t'aies attendu 15 heures à l'urgence avec un vibrateur dans le cul-cul est-ce qu'il a manqué de batterie ou comme il y avait de la batterie ou genre il a vibré pendant 15 heures c'est comme c'est long ça 15 heures de temps en toi dans tes foufounes cauchemars l'angoisse on était en vacances de famille dans un chalet qui avait beaucoup trop de chambres le chalet avait trop de chambres ok mon chum était venu avec nous puis quand j'ai peur de vacances en famille c'était toute la famille genre cousin oncle on avait eu une soirée pas mal arrosée puis ben ça me tentait d'avoir ma première relation sexuelle alors je rentre dans une chambre que je pense être celle de mon chum mais non c'est celle de mon cousin alors ma première fois a été avec lui non ben non 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 Isabelle tu me feras pas à croire ici ta soirée que t'es rentrée dans une chambre dans un chalet avec toute ta famille puis que toi tu t'es pas rendu compte que c'était pas ton copain mais bien ton cousin non Isabelle Isabelle tu me feras pas à croire ça je te crois pas il y a aucune chance que t'aies couché avec ton cousin sans t'en rendre compte et que tu m'écrives ça comme si tu n'aurais rien été non Isabelle non 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 je veux pas je veux pas je veux pas non non tabarnak dans le fond mon ex et moi on avait continué à se voir pour coucher ensemble et je l'avais dit à personne parce que ça me gênait une fois je suis allée chercher à sa job il cuisine dans un resto on arrive chez lui on s'embrasse il commence les préliminaires le préliminaires mon vagin commence à brûler un peu je me dis que c'est pas tant normal mais sans but et là on commence à coucher ensemble et là ça brûle sur un moyen temps je demande de s'enlever je lui dis que ça brûle je vais même dans la douche mettre le jet tellement ça chauffe finalement il fait le lien qu'il a coupé des piments à Abanero très fort comme piment à job et qui s'est mal lavé les mains j'ai été 4 jours enflé du vagin je capotais j'ai jamais eu mal au ventre de même ça m'est déjà armé avec Cédric faut savoir que Céd aime beaucoup manger épicé pis il y a eu un trip où est-ce qu'il mettait des câlisses de piment du jalapino partout pis même fucking affaire il a coupé des piments pis il a guess qu'il s'est juste pas lavé les mains j'ai aucune idée ce qui s'est passé plus tard on décide d'avoir une petite relation sexuelle hop là hop là pis il commence à me toucher pis c'était vraiment une drôle de sensation mais je savais que c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti fait que j'étais comme ok il y a quelque chose de pas normal qui se passe on a couché ensemble et tout pis j'ai dû arrêter malheureusement cette relation sexuelle parce que j'avais le vagin en feu sacrament on a fini par faire le lien justement qu'il avait coupé des piments avant pis que c'était probablement ça mais comme je te comprends ma chum j'ai vécu la même situation et c'est très inconfortable donc moral et l'histoire la gang l'avez-vous les mains après avoir coupé des couteaux après avoir coupé des couteaux c'était pas agréable c'était pas agréable c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas super agréable c'était pas c'était pas c'était pas super agréable non non comment tu as m'a coupé les piments après avoir coupé les couteaux et après qu'il a décidé de mettre ses doigts dans mon vagin sans les laver c'était pas c'était pas agréable non 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 le nouveau i de la radio ça s'appellera c'était pas agréable c'était pas agréable C'était pas... Bon, Faka la gang, Morale de l'histoire, allez dans le lien dans ma bio. Vous inscrire pour avoir la chance de probablement recevoir un jouet sexuel gratuitement de la part de Bélessa et moi-même. Parce que des expériences sexuelles comme je viens de lire, on veut plus en vivre. On veut plus en vivre. On se souhaite que du bon sexe parce que c'est très agréable d'avoir du bon sexe. Après la toune, l'incroyable hit de la radio, c'était pas agréable. Nous aimerions sortir le hit, c'était agréable. C'était pas super bon, la joke que j'ai de faire. On me confirme à l'oreille, c'était pas super bon. Bélessa is here for me. Bélessa is here for you. Bélessa is here for us. Hé, pour vrai, moi je pense que je suis due pour écrire des jingles. Moi je pense que Bélessa, on l'a le jingles, on l'a trouvé. Fait que, sur ça la gang, je vous souhaite, ben je vous souhaite du bon sexe. En même temps, je vous souhaite quand même du mauvais sexe parce que ça nous fait des belles histoires à compter. Donc ça nous fait des belles vidéos à tourner. Et ça fait en sorte qu'on peut, ben rire. Et rire, c'est le fun. On peut pas dire le contraire, rire c'est le fun. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter mon ami qui était présent tout au long de la vidéo. Il s'appelle Bobby. C'est Bobby le petit bouton. Bobby le petit bouton, il est pas un petit pantoute. Bobby le bouton, il vous dit bye. Il vous dit abonnez-vous à la chaîne de Cassandra parce qu'elle est super. C'est une superde woman. Elle est vraiment très très gentille. Elle me permet de pousser dans sa face. Très généreux Cassandra de m'offrir ton petit coin de menton pour que je puisse pousser. Alors sur ça, sur ça ma gueule, je vais arrêter de faire parler un bouton. Et je vais aller vivre ma vie. Et je vous souhaite une vie sexuelle épanouie. Je vous aime. Bisous bisous. Bobby le bouton. Non.